Salut, on va finir avec cette vidéo, la partie sur les propriétés des exposants. On va s'entraîner un petit peu, puisque les propriétés que l'on vient de voir dans les deux vidéos précédentes sont encore, j'imagine, assez nouvelles pour toi. Donc on va s'entraîner un petit peu avec des exemples précis où on va essayer de mettre en application toutes ces propriétés. Donc prenons, mettons qu'on ait par exemple une expression de la forme A puissance 3 fois B puissance 4 divisé par A puissance 2 multiplié par B. Le tout, on va élever tout ça, se quotient à la puissance 3. Alors ici, contrairement aux autres vidéos, j'ai utilisé A et B, qui, ça veut tout simplement dire que c'est un réel qui est fixé. On peut mettre n'importe quelle valeur derrière A et B, mais ça ne change pas le principe des calculs. Donc, si on s'attaque à quelque chose comme ça, ça paraît un petit peu compliqué, il va falloir y aller étape par étape. D'accord ? Alors, ce qu'on peut commencer à faire, c'est essayer de réduire un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses. Et on s'occupera de la puissance 3 après. Mais tu verras qu'avec l'habitude, tu pourras choisir de faire une opération dans un sens, dans l'ordre que tu préfères. Donc si on s'occupe déjà de ce qu'il y a dans les parenthèses, on peut réécrire la parenthèse en disant qu'on a... Là, je vais le décomposer. A puissance 3 divisé par A puissance 2 multiplié par B puissance 4 divisé par B. Je peux reprendre ce quotient, le séparer en deux quotients multipliés entre eux, et je vais élever le tout à la puissance 3. Et donc ça, je connais grâce à mes propriétés des exposants. Ici, je peux connaître ce résultat-là. Je sais que A puissance 3 divisé par A puissance 2, c'est égal à A puissance 3 moins 2. 3 moins 2, ça fait 1. B, c'est la même chose, c'est la même propriété que j'utilise. J'utilise B puissance 4 divisé par B, c'est égal à B puissance 4 moins... Et alors là, ici, j'ai B, j'ai rien, mais en fait, c'est un 1, c'est l'équivalent, c'est comme si j'avais un 1. On peut le mettre ou on ne peut pas le mettre, ça revient au même. Donc B puissance 4 moins 1, du coup, je me retrouve avec A puissance 1, 3 moins 2, multiplié par B puissance 3, le tout à la puissance 3. Et comme on a vu tout à l'heure, maintenant, on va chercher à appliquer une autre propriété. On a un produit A puissance 1 fois B puissance 3, le tout à une certaine puissance. Et donc ça, c'est égal grâce à... Je crois que c'était la troisième propriété des exposants. On a A puissance 1 puissance 3 multiplié par B puissance 3, le tout, aussi puissance 3. Voilà. Et là, eh bien, A puissance 1 à la puissance 3, c'est égal à A puissance 3 fois 1. Donc ça, c'est A puissance 3. Et ça, c'est multiplié par B puissance 3, le tout puissance 3, donc c'est B puissance 3 fois 3. Et B puissance 3 fois 3, 3 fois 3, ça vaut 9. Donc on a B puissance 9. Donc on arrive à notre résultat, ici. En simplifiant cette expression, on obtient A puissance 3 fois B puissance 9. Donc là, on est parti du principe que tu te souvenais de tes propriétés, de tes exposants, mais pense toujours que si jamais tu as un doute, tu peux simplement repartir d'un exemple simple, comme, je ne sais pas, tu prends 3 puissance 3 que tu divises par 3 puissance 2 et tu réécris selon les propriétés, selon la définition de l'exposant. Tu utilises uniquement la définition, tu fais 3 fois 3 fois 3, divisé par 3 fois 3, et là, tu retombes sur la propriété qui te dit que là, on a 3, c'est 3 puissance 3 divisé par 3 puissance 2, ça fait 3 puissance 3 moins 2. Tu peux le retrouver comme ça, de même pour les autres propriétés, avec un tout petit exemple tout simple sur ta feuille de brouillon, tu peux le retrouver. On va continuer tout de suite avec un autre exemple. On va prendre, disons, 25 multiplié par x, multiplié par y puissance 6, divisé par 20, multiplié par y puissance 5, multiplié par x puissance 2. Donc là, on a un gros quotient où on a des x et des y. Donc, x et y peuvent prendre n'importe quelle valeur, ce sont des réels. En général, on utilise x et y, tu l'as certainement vu en maths ou en physique, pour des variables. Donc, on considère que ça peut varier. Mais peu importe, le calcul reste le même quelle que soit la façon dont on écrit nos variables. Donc, on a un gros quotient qu'on peut réarranger en 3 petits quotients, qu'on va écrire comme ça. 25 divisé par 20, multiplié par... Alors, on va mettre les y ensemble. y puissance 6 divisé par y puissance 5, multiplié par... Et on va mettre les x ensemble. x divisé par x puissance 2. Et là, j'ai juste à sortir mes propriétés des exposants pour pouvoir résoudre ça. Ça, c'est égal à x puissance 5 divisé par x puissance 2, c'est égal à x1 moins 2. c'est égal à x puissance moins 1. Mais là, je voudrais te faire noter quelque chose et tu le verras plus tard dans la vidéo qui explique les exposants négatifs. Et peut-être qu'avoir vu cet exemple, ça t'aidera à comprendre les exposants négatifs. Par les propriétés des exposants, on a que x divisé par x puissance 2, c'est égal à x puissance moins 1. Mais en fait, si tu prends x divisé par x fois x, et bien ça, c'est tout simplement x divisé par x au carré, si tu simplifies par x, tu obtiens 1 sur x. Et donc là, il semble bien qu'on ait défini la puissance négative comme étant 1 sur x. x moins 1 semble être égal à 1 sur x. Tu le laisses de côté pour l'instant, on va le revoir et le réexpliquer bien plus en détail dans une autre vidéo. Mais juste en utilisant les propriétés des exposants, on voit comment on peut définir une telle valeur, une telle grandeur. Donc, on reprend cette fois avec y. y égale y puissance 6 divisé par y puissance 5 est égal à y6 moins 5, donc y puissance 1. Bien sûr, 25 divisé par 20, ça vaut 25, c'est 5 fois 5, et 20, c'est 5 fois 4, donc on a 5 quarts. Donc, si on reprend notre produit, on a 5 quarts multipliés par y multipliés par 1 sur x, ou qu'on peut réécrire autrement, 5 fois y divisé par 4 fois x.